Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de la série de cartes 12 Angry Tests de Portal 2. Alors si vous vous souvenez bien j'avais tourné deux épisodes dans lesquels on avait essayé de finir les 4 dernières, je crois que c'était 4 maps qu'on avait fait. On va regarder ça de toute façon tout de suite. Et donc aujourd'hui j'aimerais, alors c'est vrai que j'ai dit que c'était le dernier épisode, c'est pas tout à fait le cas, je sais pas vraiment combien de temps ça mettra, mais j'aimerais, ah oui non d'accord, on en avait bien fait 4, on en avait bien fait 4 effectivement, et il va en rester 3. Mais au vu de la dernière vidéo qui s'est finie en une demi-heure, je pensais que les 3, enfin je pense, je sais toujours pas, que les 3 sont faisables en assez peu de temps. J'aimerais bien que ça dure un petit peu moins d'une heure quand même, une demi-heure ce serait idéal, parce que je suis pas chez moi et donc j'ai pas la fibre. Et donc pour uploader 2Go ça fait très très mal en général, et ça dure bien une journée, donc si ça pouvait durer pas trop longtemps, ce serait l'idéal. Donc voilà, donc on va essayer, il y a toujours beaucoup beaucoup d'évaluations positives sur ces cartes là. On va voir ce que ça donne, en espérant que ce soit pas trop long. Allez, on va directement se lancer, et on va essayer de résoudre ça ensemble. Alors là, comme d'habitude, j'ai absolument pas regardé à quoi ressemblaient les cartes, donc c'est la surprise, et donc il est possible que ça dure longtemps, comme ce fut le cas pour d'autres maps. Alors j'espère encore une fois que ce sera pas le cas, j'espère aussi que le framerate tiendra, parce que sur les précédentes vidéos, c'est descendu à 30 FPS assez vite. Je croise les doigts. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte là ? Donc ça fait un petit moment que j'ai pas... Oula, et ça y est, le framerate refait des siennes. Oui, donc ça fait un moment que j'ai pas joué, donc ça doit bien faire trois semaines, deux semaines et demie que les anciennes salles, enfin que la vidéo précédente a été tournée. Et donc il est possible que je sois un peu à la ramasse au niveau des énigmes. Tiens, moi c'est très beau ça. C'est la classe, c'est toujours super ouvert. Je les ai trouvés rarement en classe, jusqu'ici ces maps là. Alors, réfléchissons. Alors, donc on a un cube ici, on a l'apport de sortie là. Ici, on va pouvoir se servir de ça. Alors, hop, on a des surfaces portalisables, et on en a assez peu finalement. Et donc on va certainement pouvoir inverser le flux, grâce au bouton qu'il y a là-bas. Bouton qui semble, en tout cas, être un bouton à cube. Alors, on va voir ça. Donc là, vaut mieux pas que je tombe, je pense. Et donc oui, par contre, là, il y a aussi une surface portable. Alors, bah, d'accord, et en plus, un interrupteur à cube, en ouf, qui va faire quoi ? Qui va ouvrir la porte ? Ok, bon, c'est pas tout à fait clair. C'est pas tout à fait clair. Donc là, ouais, alors, de toute façon, je suis oublié de faire ça. Ouais, c'est bon, je viens de comprendre. Effectivement, ça, ça, ça va me lever, donc en l'air. Alors oui, je sais pas si vous connaissez ça, ça, c'est un truc qui est apparu dans le portal 2. C'est des flux qui vont entraîner des objets, des fluides même, ou notre personnage, tout simplement, dans la direction du flux. Donc là, on va monter, et dès que le flux est supprimé, bah, la gravité va refaire effet sur nous, et donc on va tomber. A savoir que ces flux-là peuvent, donc, être inversés, et changent de couleur, toujours bleu et orange. L'orange, donc, ça va être dans l'autre sens, et donc le flux, bah, change de sens, tout simplement, et donc nous emmène dans le sens inverse. Alors ici, voilà, l'astuce, c'est, en fait, de monter assez haut grâce au flux, et de pouvoir, en fait, supprimer le portail qui est là-bas, et le mettre, par exemple, bah, je sais pas, sur cette surface-là, ou cette surface-là. Alors, je pense plutôt celle-là pour avoir le cube, et comme ça, on va tomber dans notre portail, et avec l'inertie, bah, on va pouvoir être éjecté là-bas, et récupérer le cube. Donc, voyons voir si ça va fonctionner. Hop, je tombe. Effectivement, on a le cube. Et donc, bon, on voyait pas trop ce que c'était. Effectivement, là, c'est une grille d'émancipation, donc on va pas pouvoir faire passer le cube, le cube va être détruit. Ok, on va toujours connaisser l'histoire. Hop, voilà. Et donc, il va falloir supprimer ça, et pour le supprimer, on a vu, on a vu, on a vu qu'on pouvait, qu'on pouvait supprimer la grille d'émancipation grâce, en mettant le cube ici. Ok, bah, je le joue. Euh, ouais, je réfléchis. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, quand même ? Donc, nous, oui, on peut pas activer ça. Hum, hum. Ok, alors, le cube, comment est-ce qu'on va le faire passer de l'autre côté ? Ouais, parce que, ouais, le souci, c'est que, c'est, en mettant, ouais, d'accord. Ouais, en fait, il y a, il y a, il y a, parce que si, il y a qu'un cube, en fait, dans cette salle-là, on est bien d'accord. Si jamais on met le cube, donc, là-haut, effectivement, la grille d'émancipation pourra être retirée, donc, on pourra amener le cube, mais le cube, il sera là-bas, donc, il n'y a absolument aucun intérêt. Par contre, si, effectivement, on arrive à amener le cube là-bas, donc, à ouvrir la grille d'émancipation pour une raison inconnue, on pourra facilement l'éjecter ici, puisqu'il suffira de mettre un portail là, un portail là, pouf, et on le récupère au vol. Et on peut activer la porte. Ah non, d'ailleurs, ça ne doit pas activer la porte, ça. Ça doit inverser le flux. Ouais, mais la porte, de toute façon, est ouverte, je pense. Ça va inverser le flux, donc, on aura plus qu'à jeter, puis aller dans la porte. Donc, le but est vraiment de faire passer le cube là-haut. Alors, pourquoi ils ont fait une grille d'émancipation ? Alors, attendez, si on fait ceci, qu'est-ce que ça nous fait, déjà ? On peut absolument rien attendre, ici. Ah non, mais je suis con. Mince. On peut faire ça et ça, voilà. Et après, on peut se jeter, hop, dans le flux. Voilà, puis laisser le cube monter. Alors, je vais le lâcher. Bon, j'aurais juste avec lui l'histoire de voir. Ouais, donc là, c'est activé. Bon, on s'en fiche, après tout, que la grille sur le pied. Ah, peut-être pas totalement. Si, si, non, si, si. Complètement. Ouais, j'ai juste à faire ça. Arf ! Mince, ça n'a pas fonctionné. Hop, on la refait. Ça ne sert à rien. Hop, et donc, on va recommencer. Hop là. Ah, il est en accord. Tout s'explique. Bon, j'ai failli le déposer. Mais ça n'a pas fonctionné. Oui, d'ailleurs, si jamais on fait un portail ici, voilà, comme ça. Oh là là. Non, on ne va pas être capable de le mettre. Par contre, là, je suis mal, ouais. Je suis très, très mal. Ah, ah, ah. Ouais, il fallait s'en douter. Ok, donc, ouais, ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Et donc, la green émancipation va vraiment avoir un impact. Je pensais que ça pouvait nous éjecter, en fait, directement sur le truc. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Même si j'aurais pu déposer le cube. J'ai vu qu'il était presque là-haut. Et après, retomber là-dedans. Et donc, après, je pouvais y accéder assez facilement. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut qu'on fasse ? S'il y a une green émancipation là, c'est pas pour rien. À mon avis. En tout cas, on va aller re-choper le cube. Puisque là, je pense que ça doit être ça. Hop, là, c'est parti. Donc là, on a notre cube. Notre cube, on va... On va, on va, on va... Oui, mais non, mais de toute façon, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'un cube. Alors, à moins que je n'ai pas eu de cube. Il n'y a un cube que je n'ai pas eu. À quoi ça nous servirait de sauter là-bas ? Mais non, mais je suis complètement fou. Attends, oui, oui, c'est bon. Je crois, je crois... En fait, le cube va rester là-bas. Hop, alors... On va faire ça là. Ça là, voilà. On va voir si ça peut poser un problème. Parce qu'en fait, maintenant, il faudrait que je retourne là-bas. Il faudrait que le cube ne m'accompagne pas, en fait. On va voir comment ça se passe. Et forcément, il m'accompagne. Effectivement, si j'arrivais à faire... Si j'arrivais, oui, désolé, je réfléchis un peu. Si j'arrivais à faire rester le cube là, Effectivement, après, je pourrais passer la green émancipation. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas à quoi essaier cette green, à part empêcher le cube d'être détruit. Enfin, détruire le cube du temps. Mais si le cube est là-bas, ça ne sert à rien. Ouais, bon, je vais reprendre la première solution. À savoir d'essayer de faire passer le cube en sautant dans le deuxième truc. Enfin, dans le deuxième tremplin. Hop. Vous voyez, de toute façon, je... Voilà. Non, on reste là. Ah. On va rentrer. Hop, voilà, parce que je ressentais mal. Il va pas se rater. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Et donc, on la refait. On la refait. Oh là là, ça y est, je me gourde de porter. Ça va pas le faire. Là, 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 je sens que je galère déjà sur un truc tout con. Ok. Mes amis, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Alors là, je fais absolument n'importe quoi. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Vous inquiétez pas. J'espère. En tout cas. Hop. Allez, on la refait. Donc là, pas de soucis. On met un orange ici. Et donc là, on ressort de là. Hop. Le cube va là. Ça n'a pas de soucis. Et donc, on va pas tarder à retomber. Voilà. Et donc, je mets un orange ici. Pas de soucis. Ah, mais là, je suis dans les frères. Ouais, non, mais même comme ça, ça va être chaud. Réfléchissons, réfléchissons. Alors, attendez, parce que cette grille d'émancipation l'a désactivé. Moi, je vois un seul truc aussi. La grille d'émancipation, en plus de détruire les objets comme les cubes, où les cubes sont morts, où les sphères, eh bien, ça permet aussi de désactiver les portails. Donc, il est possible, alors, on va regarder ça. Il est possible, en fait, que d'un côté, je dois créer un portail des deux côtés. Enfin, je vais vous montrer ça, tout ça, pour m'expliquer comme ça. Il est possible qu'ici, un endroit soit inaccessible de là. En l'occurrence, cet endroit-là. Et qu'il faille faire, en fait, un portail, donc, par exemple, ici. Et un portail, ici, qui soit inaccessible de cet endroit-là. Par contre, là, je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Et qu'en fait, là, par exemple, si je voulais faire un portail là, et imaginons un portail là-dessus, en étant de ce côté-là, je ne pourrais pas, puisque dès que je vais passer la green émancipation, mon portail sera détruit. En fait, de ce côté-là, je ne peux pas faire de portail là-bas. Il n'y a pas le moment de corriger un peu, mais non, même pas. Et donc, ça va être compliqué. Mais on voit bien que ça, ça va nous permettre de faire sauter le cube, et après, on le chopper au vol, vu que ce n'est pas... Il n'y a pas de... Enfin. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Oui, on va refaire la même. Je suis quasiment convaincu que c'est ça pour le début, en tout cas. Hop. Il m'attend si j'arrivais vraiment à aller là-bas. Sans le cube. Le cube m'accompagne toujours. Saloper de cube. Oh là là. Je viens de me rendre compte d'un truc. Pourquoi alors ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça depuis le début ? Euh... Hop. Voilà. Hop. Voilà la porte... Ouais, effectivement. Le portail est détruit, donc là, le portail persiste. Et donc, après, j'ai plus qu'à faire ça. Et après, par contre, à le choper au vol. Oh là là. D'accord. Alors ça, c'était de l'énigme supra simple. Et que j'ai mis, je ne sais pas, je n'ai toujours pas pensé à mettre de chrono. Et j'ai dû mettre un sacre de temps à faire ça. Alors que c'était vraiment pas compliqué. Alors je m'excuse. Je m'excuse, en plus, je suis mort plusieurs fois. J'espère que la suite ira. Il faut le temps de réactiver tous mes petits neurones, là. Alors, donc là, on se retrouve dans une pièce. Donc, une porte fermée, comme d'habitude. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des cubes qui circulent. des cubes ou des sphères ? Ok, donc on a encore... Ouais, d'accord. Ouh là là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Alors, attendez, on va juste étudier un peu la salle avant de se lancer. Ouais, bon, je crois qu'il n'y a pas bon jeu d'affaires ici. On va essayer de se faire. J'arrive pas. On se joue des cubes. Bref, peu importe. On va monter sans trop se poser de questions. Ils ont... Ils ont fait une espèce de... une petite phase de plateforme. alors oui, il va falloir, à mon avis, réfléchir un peu plus que ça. Oh non, j'espère qu'ils ne vont pas nous obliger à refaire l'énigme, même si là, ça va être fait en... Voilà, ok. Alors, vite, il va falloir regarder s'il n'y a pas de... Alors, le laser est là. Ouais, on va se cacher là, tu vois. Hop. Ils nous ont fait une espèce de... une petite phase de plateforme. on peut passer sous la tourelle. C'est sympa, ça. C'est vraiment sympa. Hop, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de phase non plus comme ça dans Portal 2. Dans mes souvenirs, en tout cas. Hop, là, donc là, on a réussi à passer la tourelle. Hop. Hop, on va continuer à monter en faisant toujours très gaffe si c'est pas portable. J'ai fait que je peux voir un laser tout d'ailleurs. non, on n'en a plus. Hop, on va foncer sur ces plateformes qui sont d'ailleurs coupées à l'arrivée. Il va vite falloir se dépêcher. Il y a un petit laner, c'est bien fait ça aussi. Pour le coup, on va quand même sauter. Et continuons. pour l'instant, niveau énigme, ça va. j'ai l'impression qu'il y a des gros encore, c'est que je vois 30 FPS. Ah, donc là, certainement. OK, très bien. On peut plus on devra arriver dans une autre salle de test. OK, une salle de test encore avec un flux. génial, j'adore les flux. En plus, on va, on peut tomber encore une fois. Donc ça, ça sent la mort assurée. Alors, ce cube, étudiant, étudiant, ce cube là, alors qu'est-ce qu'il va activer ? Je ne vois pas trop. Je ne sais pas si c'est le même pointier que celui-là. Oh là, mais je n'y comprends plus rien. Ah si, ça doit être une surface qui va se retourner. et qui est activée par l'interrupteur là-bas, certainement. Bon, de toute façon, on va voir tout de suite ce qu'il fait ça. D'accord, c'est un réseau. C'était bien le truc qu'on voyait ici. Donc là, on va pouvoir effectivement faire une retournée à cette surface-là, certainement. Et donc, la ronde portable, ou portabilisable, je vois comment on dit ça. Inverser le flux. OK, donc là, on a pas mal de surface portable. OK. OK, euh, tac, tac, tac. OK, donc là, on a en plus, ah, attendez, oui. À mon avis, la porte de sortie est là. Et donc, le but serait d'essayer de mettre le cube là-bas. Un peu comme ça. Même si là, d'ailleurs, ça va pouvoir fonctionner. Si les deux flux se rejoignent. Donc, dès que le cube va sortir de ce portail-là et arriver là, pouf, il va rentrer dans le range et ressortir là et ça va être une boucle infine. À moins qu'on tienne nous aussi dans nos mains et qu'on l'empêche d'aller dans le portail-là. Non, non, puisque nous aussi, on va y aller. Je sais pas, peut-être qu'on va... Bref, peu importe de toute façon, il suffira de tester. OK, on va voir un peu avec tous les flux où est-ce que ça peut nous emmener. Là, je pense que d'ailleurs, c'est possible. Attendez, est-ce que j'ai une surface portable ici ? Non. Attendez, comment je vais me dépasser ? Comme ça. Et donc, je vais inverser le flux pour essayer de me déplacer. C'est la seule manière que j'ai de me déplacer moi. Par contre, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Si oui, je peux comme ça atteindre cette plateforme-là. OK, une fois ici, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un bouton qui va donc effectivement retourner cette surface. C'est ce qu'on avait dit. Ça, c'est très sympa. D'accord, et comme ça, on peut contrôler le cube. Effectivement. Ah merde, j'aurais dû le prendre en fait. J'aurais dû le prendre avec ça. Hop, et le lever. Alors, le lever à quel endroit par contre ? Ah, et ça, c'est sympa. Je vais le mettre directement sur le truc. peu importe. Alors, tac, tac, et si je le lève là, qu'est-ce que ça veut nous servir ? Non, je vois pas. Ah si, après, effectivement, on peut l'éjecter. on peut l'éjecter, et on peut l'éjecter avec là, et donc le récupérer. Et après, le faire passer au unique, c'est bon, j'ai trouvé. Je pense. allons-y. Donc, c'est parti. Tac, 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 euh, merde. Non ! Oh, le con, c'est pas possible. Je dis que j'ai trouvé, et je fais n'importe quoi. Hop là, donc on est reparti. Hop, monsieur le cul va revenir. Ça, c'était pas très mal, mais c'est pas grave. Hop, il va tomber. D'accord, là, il est là-dedans. Et là, il a coupé le calme, c'est là. Mais ça, en fait, oui, voilà, il va être poussé avant de rentrer dans le tout. Nickel, et s'ouvre la porte, bah voilà. C'est pas trop mal passé pour cette deuxième énigme, mais la première, wow, ça a eu le temps. Ok, de toute façon, on va passer directement. Alors, toujours une excellente carte, je félicite l'auteur. Carré, 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 je sais pas trop comment ça se prononce. Et on va passer directement. Ah, là, c'est la suivante, j'espère que c'est, oui, normalement, c'est la prochaine dans la liste, voilà, c'est la partie 6. Ouais, j'espère que ça va, ça va, ça ira, ni moins du temps. C'est vraiment mon inquiétude. On va essayer de ne pas trop perdre de temps sur cette deuxième salle pour essayer d'enchaîner avec la septième. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors, ok, donc une salle avec des flux et toujours le vide, ça, il aime ça, apparemment, le carrette, carrette. Tac, tac, tac. Ah, par contre, moi, j'aime bien ça aussi, se déplacer très, très vite et avoir un espèce de tremplin comme ça. C'est très classe. Alors, ok, donc là, on va retourner de l'autre côté. On va avoir un flux. Donc, le flux, là, va nous permettre de nous déplacer de l'autre côté, certainement. Il va nous permettre également d'avoir... Non, je n'ai rien dit. Je ne sais pas. On va dépasser le flux. En fait, c'est grâce au risque, j'étais en train de me dire ça, mais c'est bizarre. Si on peut passer vraiment de l'autre côté, grâce à ça, à quoi nous sert le fluide ? Peut-être le tremplin, quoi. Ok. Euh, tac, tac. Tiens. Hum, hum. Je dois en remercier le flux, là. Il y a un bouton, là-bas. Ah oui, mais je peux y aller. Oui, je peux y aller, sans souci. Euh, non, 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 non. Hop, là. Ouais, on devrait pouvoir y aller assez facilement. Donc, principe. Et voilà, ça, c'est un version fluide. Comme supposé. Et donc, voilà, donc là, il va aller tranquillement. Voilà, on va essayer. Ouais, c'est ce que je vous disais, ces flux-là peuvent contenir le fluide. C'est d'ailleurs très, très, très classe. On voit vraiment la dynamique des fluides. Par contre, il est en train de s'écraser. Ok, alors après, le but, ça va être effectivement de le contenir. Alors, je vais attendre la nouvelle vague. Voilà. Après, le but va être effectivement de le contenir. Hop. Et donc, on va passer de l'autre côté. Euh, non. Il faut vraiment que tout passe et qu'après, je fasse un orange ici. Hop là. Là, tout va passer. Voilà, de l'autre côté. Et c'est écrasé. Voilà. Nickel. Euh, vous. Ah, c'est mieux. Ok, c'est parti pour le voir en plus. Bonjour. Très classe, très classe. Et donc, après, ouais, ça, ça va certainement nous faire sauter dans le flux là-bas. Et on va pouvoir donc atteindre la porte de sortie. Bon, si c'est ça, voilà. Ça devrait pas poser trop de problème. Bon, nickel. Espérons que la deuxième partie, puisque ouais, j'ai l'impression que chaque salle, enfin, chaque partie, en tout cas, de cette série de 12 Hongrie et Hongrie test est donc décomposée en deux salles. Deux salles de test. Avec un. Hein ? Oh. Il a vraiment dû se faire chier, faire tout ça. ça va pas dû être si simple. Ah d'accord, et donc la deuxième salle, la deuxième partie de la salle, il est là que. Carrément, il n'y a même pas de... Donc là, ça va se rapprocher, ouais. Je me demande d'ailleurs si on peut tenir là-dessus. Je vais pas prendre de risque. Je crois qu'en plus, on peut passer au dernier. Ok, moi, j'aurais bien voulu voir s'il y a un mouvement, on pouvait quand même faire des... Faire des portails. J'hésite là. Alors attendez, je vais juste réfléchir un petit peu avant. Ah, il y a toujours un truc pour sauter là dans le flux, certainement. Alors ici, je peux faire un portail et je peux donc contrôler quelques trucs. Je crois que là, il n'y a pas de photo. On va se lancer. On va essayer d'atteindre l'autre côté. Alors, ouais, il est une... Pendant qu'on attend qu'on arrive de l'autre côté. Ouais, donc on a deux jumpers de chaque côté. Un troisième ici. Hop là, on est. Ok, alors un bouton qui va nous permettre de... Ok, de faire sortir du flip de orange. Oui, d'ailleurs, j'avais même pas vu que... mais comment ça se fait qu'il est arrivé là, le truc là ? Parce que notre pièce n'a pas changé en principe. et donc là, ça, ça va... Ça va permettre, je pense, de faire tomber du fluide bleu. Alors, à quoi va nous servir le fluide orange, par contre ? Ah, il y a un bouton. Ok, attendez. Attendez, si je disais un petit peu les petits pictogrammes. Donc ça, c'est le fluide orange, il n'y a pas de souci. Ah, mais le fluide bleu, d'accord, tombe en même temps. Je ne l'ai pas vu. C'est pour ça qu'il y a deux pictogrammes. Et donc ça, permet d'inverser le fluide. C'est ça que j'étais en train de me dire. Ça permet donc d'inverser le fluide. Le sens du fluide, tout simplement. Par contre, là, on a un peu bloqué, là. Ah, non, je ne l'ai pas vu. mais là, c'est clairement un truc pour un fluide. Parce que là, si on passe là, on tombe. Ah, on peut nous retourner. On peut peut-être atteindre le... Ah, attendez. Ouf, effectivement. On peut l'atteindre, génial. et on revient au point de départ. c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Réfléchissons, réfléchissons. Je vais retourner de l'autre côté. Ouais, d'ici, je ne peux faire que ça. Il n'y a rien. on peut pas y accéder. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'atteindre ce bouton-là. Je me demande ce qu'il fait, d'ailleurs. Ah, c'est aussi on saute sur ce jumper-là. On peut faire quoi ? J'ai l'impression qu'il nous emmenait sur l'autre jumper. Vous savez, qu'après l'autre jumper, on nous envoie... Parce que les jumper-là peuvent nous envoyer un peu n'importe quoi. Ce jumper-là peut nous envoyer, là. ce n'est pas aussi surprenant que ça, on va dire. Et à mon avis, c'est bon, je crois avoir compris un truc. Je pourrais avoir compris un truc, là, on va avoir du gel bleu et du gel rouge. en général, quand il y a ces deux gels-là, c'est pour faire une espèce de piste de vitesse avec au bout un petit bout de bleu qui va pouvoir être mis d'ailleurs grâce à ce portail-là. Je suis en train de me dire. Et ici, on va pouvoir avoir une espèce de rampe et avoir un saut à la fin pour atteindre cet endroit-là. Le souci, c'est que pour faire tout ça, il faudra inverser le flux. Et pour ça, il nous faut un cube. On a bien eu ça. et le cube, alors là, je ne sais pas si vous avez eu un cube juste ici. Personnellement, je ne le vois pas. Il doit se cacher quelque part. Mais par contre, à quoi sert ce jumper ? Le cube, le cube, le cube. Il doit envoyer un cube sur ce jumper-là. Donc en fait, on n'est pas censé accéder à ce jumper via ce portail-là. Ce portail-là, ça ne sert à rien uniquement à faire une partie bleue ici. Je pense. Bref, le souci, c'est qu'il faut un cube pour pouvoir foutre du fil bleu et orange ici. Mais, 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 une fois que... Enfin, pour avoir le cube, il faut passer de l'autre côté et donc, il faut avoir fait déjà ça. Si on passe de l'autre côté pour après avoir le cube et inverser le flux, je ne vois pas trop l'intérêt. Sauf si je me gourais et qu'en fait, on peut directement manipuler... On va voir ça. Ça, là, on peut déjà manipuler du flux orange et essayer de l'amener à cet endroit-là. Par contre, pour le fluide bleu... Attention. Toc. Toc. Ah, non. C'est bon. Vas-y, Non. Ok, pour le fluide orange, c'est bon. Et donc, pour le fluide bleu... Ouais, il y a ça, mais est-ce que ça va marcher ? Ah, peut-être, effectivement, parce qu'il y a l'air de... Ah, oui, d'accord. Ok. Moi, j'ai rien dit. En fait, c'était très simple. Stop. Ok. Nickel. Ouais, très bien. Ok, et donc, ok. Ah, le con, par contre. Ah, d'accord, carrément. Ça, je ne m'y attendais pas, pour le coup. Il a vraiment soigné, ça m'a pas... Enfin, c'est, m'happ. Pourquoi nous a remmené l'homme, par contre ? Il aurait pu nous faire, pour la petite mise en scène. Non, je disais qu'il faut, il faudra porter là, par contre. Et donc, on va peut-être, on fout un là. Hop, on va mettre là. Hop. Des fois, il nous intercepte près, au saut. Ah, d'accord. C'est ok, j'ai rien dit. Il n'y a absolument pas besoin de ça. Il faut l'intercepter au vol. C'est parti, oui. Non. Oh, nickel. Nickel. Hop. On va pouvoir le mettre là, au jeu de tube. Voilà. Et donc, là, 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 là. Et donc, là, c'est chouette. Vous voyez, on a vu que ce jumper, là, effectivement, vous l'envoyer là. Maintenant, ouais, notre objectif, c'est toujours d'aller là-bas. Ah, je crois qu'il n'y a plus besoin de chercher la réponse. Comment ça ? C'est un point d'ailleurs qu'il y avait. Il y avait tout le portail. Ok. On va directement là. Hop. Je vais juste faire un petit saut. Et, deuxième salle résolue. Et donc, on va peut-être passer, effectivement, la partie 7. Ouais, c'est ça. Nickel. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas, par contre, à combien de temps j'ai mis, encore une fois. Ça se trouve, j'étais tellement dedans que ça a mis plus de temps que la première. Faut voir. En tout cas, avec celle-là, j'ai vraiment bien aimé cette histoire de salle qui se décompose, et donc la deuxième salle qui est finalement dans la première. Excellente idée de carrette carrette. Félicitations, toujours. Je me demande si c'est vraiment un membre, ou si c'est un développeur de portal. Il est possible que ce soit un employé de valve. Je ne sais pas. Tac, tac, tac. En tout cas, ces maps sont vraiment de qualité. Ça, c'est clair. Donc là, oui, on est bien d'accord, c'est la dernière. Ah d'accord, il n'y a rien à faire. Ah, énorme. Alors ça, je ne sais pas si on l'a déjà vu, je crois pas, dans cette map-là. Mais c'est du fluide, en fait, qui va nous permettre de faire des portails. Ça, c'est énorme, parce qu'on peut, on peut mettre, en fait, balancer ce fluide un peu d'un partout. La preuve, et donc ça nous permet, en fait, finalement, de faire des portails à des endroits qu'on n'aurait absolument pas pensé. Et ça, c'est fou, parce que les développeurs, l'air de rien, quand ils font des salles de test, ils savent précisément où on peut faire des portails et où on ne peut pas en faire. Mais là, avec ça, il est beaucoup plus difficile de prévoir où est-ce que va faire les... Enfin, où est-ce que les joueurs vont faire des portails, quoi. Même si en soi, on voit quand même qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire vraiment de portails, comme ce tuyau, ce qui paraît plus ou moins logique. Ok, donc là, pas de souci, il va falloir en envoyer un peu partout. Ah ouais, moi, ce que j'adore faire avec ça, c'est qu'il s'en balancer, on est en balancer partout. Comme ça, même si là, en l'occurrence, pas sûr que ce soit très utile. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il se met toujours dans ce sens-là ? Il faut croire qu'il veut toujours l'envoyer de ce côté-là. Alors voilà, je vois, oui, effectivement, on va peut-être regarder un peu la salle, mais à mon humble avis, il va falloir aller de l'autre côté. Ça, sans trop réfléchir, je pense que ça poserait pas de souci. Par contre, comment faire pour y aller ? Il faudra envoyer du gel de l'autre côté. Là, on a vu qu'on pouvait aller assez loin, l'air derrière. Ouais, j'ai plus qu'à depuis qu'on l'envoyait là. Je pense que avec un peu de chance, non ? Non ? J'aurais essayé. Ouais, parce que c'est assez difficile. Ah, peut-être la bonne, non ? Et là. Ah bah voilà. Nickel. Bon, on a déjà de l'autre côté. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, tac, 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 ouais, donc une salle assez spéciale. Encore avec du vide, il faut croire qu'il aime ça, ça est absolument immense. Ouh là, alors un bumper. On tente, on tente pas. Est-ce qu'il va nous envoyer ce truc ? D'accord, on peut envoyer la marque. Ouais, alors il y a de grandes chances effectivement qu'il faille aller là-bas. Via cette plateforme de 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 propulsion, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Et donc il va falloir foutre du gel ici, et ici. Et donc ça, ça, ça va être assez compliqué. On a déjà, on a déjà une espèce de comment on peut appeler ça ? De surface de ce côté-là, c'est déjà ça. Et à partir de là, on devrait pouvoir réussir à peindre un peu, un peu n'importe que, n'importe où. Voilà. Voilà, là je crois que ça va être l'épisode peinture. j'aime beaucoup comment j'ai réussi à remettre là-bas. Ok, on va... Arf ! Non, c'était pas là qu'il fallait en fait. Hop là, voilà, ça s'est fait bien. Hop hop hop. Il y a eu une face aussi comme ça dans Portal 2 qui était assez sympathique. Mais ouais, elle est pas mal non plus en scène-là. Très bien faite. Ok. En tout cas, quand on découvre ça pour la première fois, on se dit vraiment que les possibilités sont énormes. Ok, là ça doit être la bonne, non ? J'ai envie de voir un peu. Ouais, c'est bon. J'ai vu. Hop là. Ah, il y a déjà des taches là-bas. On va passer par là. Hop hop hop. Hop 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 hop. Non ! Ouf, c'est bon. Ne pas tomber dans le vide. Ok, ben là c'est nickel. Il n'y a plus le cas. Hop. Oui, je crois qu'on a pas mal de temps pendant qu'on saute. Un orange là-bas. Voilà. Et c'est nickel. C'était quoi ça ? Bon, je pense que ça ne doit rien être. Ok, bon bah continuons. Alors là c'est électrifié, il faut faire gaffe. Alors ça, ça doit faire mal. On est parti. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Alors visiblement, on peut retourner en arrière. Il y a une espèce de tremplin. Il doit y avoir du gel, du gel rouge quelque part. Ah mais c'est vrai ? Ouh là, mais c'est vraiment bien fait. Comment est-ce qu'il bise là par contre ? Ah, vous voulez dire que, ouais d'accord, la trajectoire de ce bumper là est modifiée en fond de là où on se trouve. C'est énorme ça. Ah, et il y a ça qui vient de tomber. Donc on va pouvoir foutre du gel un peu n'importe où si c'est cool. Par contre, j'ai l'impression de prendre beaucoup de dégâts. En tout cas, je crois avoir compris à peu près ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, foutre du gel partout. Typiquement. Et pour essayer après de mettre la bombe dans la gueule de cette tourelle qui semble être plus méchante que GLaDOS. Alors, attendez ça. Bon, d'accord, c'est pas gagné. Euh... Alors, attendez, réfléchissons, réfléchissons. Non, bah là, c'est bon. Une fois que j'ai ça. Oula. Alors, attendez, je réfléchis, réfléchis. Et si je me la mets là, juste ? Non. Faut que ça l'envoie là. Alors, je vais retenter. Ah, 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 ah. Non, c'est pas encore ça. Euh, mais c'est trop qu'il faut que je fuis, en fait, hein. On se sait pas, ils ont pas de l'eau. Un peu radioactive, mais... Euh, alors, attendez, attendez, réfléchissons, réfléchissons. Non, parce qu'il y a quand même des plateformes. Alors, par contre, ça va être assez pénible, là, que... et on peut pas les choper, je me demandais ça. Ouf, 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 ça doit faire mal. Euh, ok, ouais, je peux aller là-haut. Ça nous servira, quoi, de faire ça. Oula. D'accord. On peut même se déplacer. Il a contrôlé, d'ailleurs, non ? Ouais, c'est ça ? Oh, c'est énorme. Oula. Joli boy. Euh, ok, euh... Je vais continuer un peu ce que je pensais faire, c'est-à-dire en flûter. À cet endroit-là, on va essayer le plus près de la tourelle. C'est quasiment une certitude qu'il va falloir réussir. D'ailleurs, attendez, peut-être que là, ça va marcher. Non, ça va l'envoyer toujours trop. C'est quasiment une certitude qu'il va falloir faire péter la vide de cette tourelle pour après la détruire. En tout cas, j'espère que ces bombes-là vont s'arrêter après parce que, putain... Hop, on y est. Non, on y a pas du tout. Euh... je peux faire le conseil, non ? Je peux toujours pas. Falloir le mettre. Hop, là, ça doit être la bonne. Non, pas du tout. Alors là, je comprends plus mieux. Ah non, c'est ça, il fallait le mettre plus haut. Hop, nickel. Hop, alors moi, j'aurais bien mis, effectivement, une tourelle ici. Enfin, une bombe. Hop. Mais non. Ah bon, moi, je suis tranquille. Alors, réfléchissons un peu plus dans le calme, parce que là, j'ai un peu de mal. Alors, donc là, on a une bombe qu'il faudrait lui renvoyer dans la gueule. J'avais même pas vu ça de croire. Enfin, on était passé un peu n'importe où. Donc oui, il y a de grand chose qu'effectivement, il va falloir mettre du gel ici. Enfin, pour ça, rien de plus simple que ça. On va faire ça, après, on réfléchira. Je pourrais que j'aurais pu le maintenir un peu plus longtemps. Ok. On va mettre un peu là. Hop. Euh. On va retourner peut-être ce qu'ils avaient prévu pour le mettre là. Ok, nickel. C'est énorme. Ils ont sorti des petites boîtes de tourelles. C'est une sorte de boss, alors. Sympathique. Par contre, ici, nous font. Ça, ça ne doit pas être très gentil. C'est énorme. En plus, il n'y avait même pas ça dans le jeu. Maintenant, elle parle. Par contre, on ne peut pas les dépasser. Ah. Ouais, donc effectivement, il va falloir s'en servir, je pense. il y a combien il y en a deux. Ah, ça y est, il y a deux pauvres petites tourelles. On va y aller classiquement avec ça. Il y a pas d'autre qui part. Ouf, on va essayer pas de trop se faire toucher. Ah, d'accord. Et là, ça fait un portail là-haut. C'est peut-être un sac que servent dans les caisses. Ah. Alors. Je vais pas réussir, je pense. ce que je vais faire, c'est plus simplement ça. Voilà. je comprendrais pas par contre pourquoi j'avais pu faire un portail là. Alors qu'il voulait pas de l'autre côté. Euh, ok, d'accord, en fait, s'il nous envoyait les bottes, je viens de comprendre, d'ailleurs, celle-là est complètement cabossée, c'est qu'en fait, c'est une tourelle ratée. Et donc, effectivement, elle fait que de la merde et elle nous envoyait même des bottes de tourelles alors qu'elles sont même pas déballées. d'ailleurs, cette tourelle-là a l'air plutôt mal en point. Alors, donc on va essayer de continuer notre travail tranquillement. Ah, par contre, alors, attendez. Je vais retourner là pour avoir plus de facilité. Par contre, il faudrait que ce soit de l'autre côté. Ok, nickel. Hop. Pas de soucis. Ouais, on s'envoie beaucoup trop loin. D'ailleurs, là-bas, je suis en train de me dire il n'y a pas moyen, en fait, si je fais ça et ça. voilà, nickel. Ok, bon. Mais sympathique, comme moi, il n'y a pas eu de boss de ce style-là dans Portal 2. Toujours. Regarde-moi cette tourelle-là qui est complètement montée de travers. Ok, bon, on va pouvoir passer à une autre face du gosse, certainement. Oh non, pas encore ça. Oh, pitié. On va la refaire classique. Allez, non, c'est vrai qu'il faut les mener. Allez. Ok. Bonjour les gars. Ok, la porte est complètement détruite. Oh là. Euh. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. bah non c'est bon nickel il nous met directement dans la dernière phase ça c'est vraiment sympathique aussi de sa part ouais bah c'est ça on va se faire chier hop on va se faire ça et après hop retourner derrière les lasers alors là il y a un truc à faire non il y a rien bon bah on va lui envoyer une bombe non oui non ça va pas être le bon sens ah refaf refaf mais maintenant il va falloir voilà nickel piou bon bah c'est j'adore cette tourelle hop alors qu'est-ce qu'on va faire ah bah tiens les les boîtes ont disparu qu'est-ce qu'on va faire de cette tourelle bon on va la tuer c'est pas grave donc après on va certainement ah bah nickel attend combien il a pu apparaître ce bumper là c'est pas grave la classe et donc là ça doit être effectivement la fin de la de cette septième partie et la fin donc de toutes les cartes c'est un peu plus c'est fait par c'était quoi carrette carrette donc bravo à lui parce que franchement ah ouais il nous a même fait un espèce de non-ling à la portal 2 ah bah c'était les cobayes du coop c'est pas grave pourquoi pas mais de toute façon les maps faites avec Hammer sont certainement les meilleurs et c'est là franchement elles avaient la classe 1 plus que décaillant je trouve même si les animaux en soi étaient pas si compliqués que ça il a quand même fait l'effort de faire un boss qui a l'air de rien bien travaillé moi je trouve que ce boss là a peut-être même plus de gueule que Portal 2 finalement le boss de Portal 2 qu'on a eu même si oui bon je vais peut-être pas dire ça quand même parce qu'aller sur la lune c'est pas rien mais en tout cas bravo à lui donc je sais pas si on va pouvoir mettre WordPress Space to Exit Space ça doit être d'ailleurs une référence encore à Portal 2 et donc un gros pouce bleu pour ces cartes et finalement pour toutes ces cartes qu'il a fait lui-même et donc quant à vous je vais vous retrouver alors je sais pas si je vais refaire d'autres cartes de Portal 2 en tout cas ce qui est sûr c'est que je ferai d'autres vidéos peut-être dans d'autres jeux on va voir ça en tout cas je peux pas vous donner plus d'infos jusqu'ici et je vous souhaite donc une très 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 bonne journée ou une très bonne soirée ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo des bonnes vacances si vous êtes en vacances également et donc à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures allez salut et à bientôt aksi en Sous-titrage FR ?